Mesdames et Messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre pour l'entretien. Vous le savez, depuis le 31 mars, les maires des 77 communes du Bénin connaissent les différents secrétaires exécutifs de leur commune. Cet acte vient bien évidemment couronner cette ambition du chef de l'État de redynamiser l'administration territoriale. Les nouveaux SE prendront service les jours à venir, mais en attendant, à quoi devons-nous nous attendre d'ici là ? Quelles pourraient être les relations entre le maire et le SE dans la pratique et comment éviter les différents pièges de cette cohabitation ? Docteur Aimé Tchepha, qui est spécialiste de la chose, a bien voulu répondre à nos différentes questions pour pouvoir y voir clair. Monsieur Tchepha, bonjour. Bonjour Madame Togoulard. Merci d'être avec nous ce matin pour le sujet qui nous réunit. Alors, je le précise, vous êtes un expert en stratégie de développement et enseignant-chercheur à l'IEPSD. Qu'est-ce que vous y faites concrètement ? Merci Madame. L'IEPSD, en tant que l'Institut d'études politiques et de stratégies de développement, En fait, c'est un institut de l'Université nationale de Cap Vert, basé à Praia, qui est derrière la capitale. C'est un institut, en fait, qui s'occupe des études politiques, de stratégies de développement, de stratégies également au niveau de la prospective, et basé surtout sur les réalités des peuples africains pour qui le développement continue par être une préoccupation majeure. Et puis d'ailleurs, aucun peuple en soi n'est véritablement développé au point de tourner d'eau à des recherches sur toutes les questions de développement. Vous savez, le développement, ceci de particulier, c'est que c'est toujours en fuite. On ne se développe pas de façon définitive pour déposer les armes et ne plus s'intéresser à la suite. Donc, cet institut, basé à l'Université nationale de Cap Vert, et qui abrite beaucoup de chercheurs, des Sénégalais, des Burkinabais, des Béninois, et même quelques chercheurs du monde occidental. Vous avez également des Français, il y a même deux Britanniques, et nous nous retrouvons de temps à autre, disons à chaque rentrée, notamment au mois de septembre, pour réfléchir un peu sur les paradigmes du développement, comment ces paradigmes, leur mise en œuvre, concernent chaque pays, chaque État, et quelles sont les réalités, notamment socio-culturelles, anthropologiques, historiques, sur lesquelles il faut s'appuyer pour amourcer réellement le processus de développement de l'Afrique. Donc, c'est un travail très important, et c'est une fêtière d'universitaires qui se mobilise pour le compte de l'Afrique, afin de pouvoir gagner le combat du développement. Figurez-vous, nous réfléchissons sur toutes les questions politiques, sur les questions électorales, sur les questions économiques, culturelles, politiques, technologiques. Toutes ces questions-là méritent que les sciences, je ne dirais pas seulement la science, mais que les sciences, s'y attardent, nous réfléchissons sur les monnaies, notamment le franc CFA pour l'Afrique, est-ce une opportunité ? Ou alors, je vais dire un os dans nos gorges, nous réfléchissons sur toutes ces questions-là. D'accord. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui est un sujet spécifique, évidemment spécifique à notre envie de faire de la décentralisation, un processus que nous avons amancé depuis déjà deux décennies. Vous le savez, l'actualité cette semaine, c'est le tirage au sort de ces différents secrétaires exécutifs qui doivent désormais conduire l'administration de nos différentes communes, entre autres attributions, évidemment, mais bien avant d'en venir à la mise en œuvre de cette réforme qui se traduit évidemment par cet acte qui a été posé le 31 mars dernier. Je voudrais bien vous poser, docteur Tchepha, les circonstances qui nous ont conduit à cette nouvelle expérience que nous sommes en train de faire. Madame, votre question est profonde. Et pour mieux l'appréhender et mieux répondre, il faut aller en fait, je crois, à la racine des faits. La compréhension des mots nous exige le retour à la racine, je dirais même à la genèse des faits. Vous savez, déjà la conférence nationale, la question relative à la décentralisation a été amplement discutée. Et c'est cela qui a introduit dans la Constitution du 11 décembre 1990 quatre articles relatifs à la décentralisation et à sa mise en œuvre. À partir des articles 150, donc 150 jusqu'à 154, il était question de la décentralisation dans la Constitution. Vous pouvez le lire. Vous verrez que de l'article 150 à l'article 154, il est question de la décentralisation. Et là, nous étions en février 1990. Ce n'est qu'en mars 2003 que les élections municipales et communales pour la première fois, donc, ont été orées dans notre pays. Et les premiers conseils municipaux et communaux ont été installés en décembre 2003. Alors, ce n'est réellement qu'en 2007 que le gouvernement Yaïbouni, à l'issue du deuxième remaniment, a détaché la décentralisation pour en faire une préoccupation particulière, en créant donc le ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire. Nous étions en 2007. Et le tout premier dossier chaud ou brûlant que ce ministère a géré, c'est l'organisation du forum bilan de la réforme administrative et territoriale du 26 au 28 novembre 2007. Et c'est à ce forum-là que les mots dont souffre notre décentralisation ont été identifiés. Je crois qu'il est important qu'on revienne là-dessus. Pas maintenant, mais nous y reviendrons. Parce que si vous comprenez, beaucoup de ce forum bilan, si vous savez très bien tout ce qui a été dit, le diagnostic qui a été posé et qui a généré les quatre communications présentées par des experts, parce que tous les experts en décentralisation, en développement local, pour la plupart, et même des experts de la sous-région, et même au niveau international, étaient là. Et c'était au cours de ce forum, présidé par l'ancien ministre Richard Diahou, qu'on ne présente plus, et qui avait pour vice-président l'un des plus grands préférents de ce pays, Godfrey Johnson, et un pour secrétaire général, l'un des tous jeunes maires de l'époque, Justin Acapuadido. Donc, tous les experts s'étaient réunis et il s'agissait effectivement de poser un diagnostic sérieux, d'identifier les mots dont souffrait la décentralisation des nuits, parce que démarré en 2003, en 2007, c'était pratiquement le bouclat. Donc, c'était aisé de faire un bilan, d'identifier les mots dont souffre la décentralisation et donc de formuler des recommandations importantes à l'aune desquelles des réformes devraient être opérées. Et si vous avez compris tout ce qui s'était dit à l'époque et ce qui se fait maintenant, vous allez comprendre qu'en fait, rien n'a été inventé maintenant et qu'au fond, les acteurs présents, les acteurs actuels, notamment l'exécutif, pour ne pas dire le gouvernement, n'a fait que mettre en œuvre, depuis 2016, ce qui a été dit. Alors, revenons à la... Voilà, justement, quel était ce diagnostic ? J'en arrive, mais revenons à la chronologie. Alors, à l'issue de ce forum, du 26 au 28 novembre 2007, il a été fortement recommandé de transférer les ressources aux nouvelles communes de l'époque, quoique étant déjà âgées, de 5 ans, elles et toutes. Alors, donc, en 2008, en mai 2008, la Commission nationale des finances locales, la CONAFIL, a été mise en place et c'est cette commission qui implémente ou pilote l'unique mécanisme de transfert de ressources aux communes, c'est-à-dire le FADEC, Fonds d'appui au développement des communes, qui est en train d'être réformée maintenant. La réforme est presque achevée. Ainsi donc, il existe un mécanisme pour assurer le transfert de ressources aux communes à partir de mai 2008. Et c'est pas fini. En 2009, il a été élaboré la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, la CONAFIL, parce qu'en fait, jusque-là, l'État béninois n'avait pas eu une politique pour conduire la décentralisation. Et en l'absence de politique, vous savez bien, c'est une navigation à vue. Donc, on s'est doté de cette politique-là. En 2009, et plus tard, en 2012, le CIP, le comité interministériel de pilotage, a été mis en place pour assurer l'implémentation de cette politique, sa mise en œuvre et au besoin, assurer la fin et élaborer, suivre, suivre et canaliser analyser le processus d'élaboration de la nouvelle version lorsque celle de 2009 devrait arriver à expiration. Alors, à partir de 2016, à partir d'avril 2016, si vous avez suivi l'actualité, vous allez remarquer que, à l'issue de l'avènement du pouvoir de Nouveau Départ et Tanc, qui prône la rupture, il y a eu beaucoup de sous-bresseaux dans nos communes. Pourquoi ? Parce que ça ne se considère pas seulement avec la venue au pouvoir de nouveaux régimes, mais il y a aussi que les communes ont redéfini leurs priorités face à une nouvelle dynamique institutionnelle portée par le pouvoir central. Alors, vous allez voir, il y a eu une vague de destitution d'un certain nombre de maires. Alors, nous avons connu cela pratiquement jusqu'en 2018 où la nouvelle politique qui ne dit pas son nom, mais de définition et de fabrique de nouveaux maires, a en fait montré que, effectivement, c'est la logique de la rupture qui est mise en avant et que, donc, il fallait s'inscrire dedans. Et plus tard, avec l'organisation des élections municipales et communales la toute dernière, nous avons vu le processus qui a permis de générer les maires. Il faut dire qu'une grande capacité ou, je vais dire, une grande marge de manœuvre a été accordée au parti politique. Ce n'est pas vain. C'est-à-dire, en fait, au regard des mots dont souffrent les communes, nous en reviendrons, j'espère, il était important de ne plus laisser les communes dans les mains des seules mœurs, mais plutôt des formations politiques qui ont une idéologie et une vision et qui, donc, devrait mettre à disposition des cadres formés en conséquence et avertis pour conduire le processus du développement. Je crois que c'était ça la logique. Écoutez, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais en tant qu'espère, la lecture que je fais de ma position d'espère, c'est que c'était ça la nouvelle vision. Le gouvernement l'a clairement stipulé et puis ça s'est séparé la fonction politique de l'administratif. OK. Et finalement, nous en arrivons à la dernière étape avec l'élaboration et l'adoption, donc le vote, l'adoption qui est entrée en vigueur de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. La nouveauté, il y a beaucoup de nouveautés, mais la logique centrale, si vous voulez, l'ossature qui rend compte de la volonté de l'exécutif de séparer la fonction politique de la fonction administrative et technique et qui, en fait, nourrit le débat depuis lors, en fait, c'est la création du poste de secrétaire exécutif qui s'est donc retrouvé avec quelques... Très grand pouvoir. Pas quelques... Très grand pouvoir. Non, pas un très grand pouvoir, on en parlera tout à l'heure, mais qui s'est retrouvé avec quelques attributions anciennement exécutées par les maires. Alors, c'est ça la nouveauté et je crois que nous aurons le temps d'en parler. Absolument. Dans votre développement tout à l'heure, j'ai noté que vous avez laissé entendre qu'il y avait des tas qu'il faudrait forcément régler. Cet tas-là, en dehors de ce que nous connaissons, peut-être que l'observateur national, l'observateur, évidemment, connaît, est-ce qu'il y a spécifiquement ces insuffisances-là quand on a voulu répondre ? En fait, il faut être sincère, nous étions allés à la décentralisation. Je vais dire qu'il y avait une préparation parce que beaucoup d'organisations de la société civile, par exemple, l'ONG Alcré, la fondation Conrad Adenauer à l'époque, ont contribué à aller à la décentralisation. On ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas eu de préparation. Il y en avait eu. Mais dans le même temps, les hommes, les nouveaux cadres, devant désormais présider à la destinée de nos communes, n'étaient véritablement pas préparés. Vous savez bien, toute réforme si belle, qu'elle puisse paraître aussi pittoresque, qu'elle puisse paraître aussi efficace, selon la logique du législateur, ne portera de fruit que lorsque les acteurs devant les mettre en œuvre sont suffisamment préparés. Les lois n'ont de valeur qu'à l'aune de l'esprit de ceux qui sont appelés à les mettre en œuvre. Donc, au départ, on a constaté très tôt que ces acteurs-là, en fait, n'étaient pas préparés. Aussi bien la plupart des maires que la plupart des cadres nouvellement désignés ou nommés suivent des bases que nous verrons tout à l'heure pour conduire l'action de développement et assurer surtout la territorialisation de la politique publique, on sent qu'ils n'étaient pas préparés. Qu'on le veut ou non, ça avait une grande dimension technique et non politique. un maire élu sans vision. Je vais dire dans un engrenage politique qui, au fond, n'avait jamais eu affaire à ce que c'est que la décentralisation et dans bien des cas la confondait avec la déconcentration. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils ne pouvaient pas avoir un élan promoteur de ce qui était recherché, à savoir les deux principaux enjeux de la décentralisation, la promotion de la démocratie à la base et le développement local. Donc, nos communes ont commencé à faire du sur place. Il n'y avait pas de bouchon. Pour la plupart de nos communes, il y avait de très belles individualités, on peut y en parler. Mais pour la plupart, nos communes ont commencé à faire du sur place. Très tôt, elles ont été confrontées à une insuffisance criade de ressources à tout point de vue. ressources financières pour pouvoir mettre en œuvre les compétences à elles dévolues, les attributions des maires, les attributions des communes, parce qu'une commune, en fait, est créée pour pouvoir travailler pour le développement. Ce n'est pas pour rien qu'elle est dotée de personnalité juridique et d'autonomie financière. si elle n'a pas de marge de manœuvre à l'homme des responsables ou des leaders la conduisant, il est bien évidemment qu'on ne peut pas obtenir de résultats significatifs. Parce que le défi à l'époque, ce n'était pas de payer les salaires aux ex-argent des anciennes mairies. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas non plus d'attendre que l'État central envoie de l'argent pour qu'on se mette à travailler. Ce n'était pas ça. Le défi, c'était qu'on aille au développement local. Le défi, c'était de renforcer, de développer la démocratie à la base. Donc, vous allez voir, les communes ont commencé à faire du sur place. Il y avait un déficit de capacité manageriale. Les communes ne disposaient pas de ressources, de toutes sortes de ressources. Justement, est-ce que c'était parce que le rôle dévolu à ces communes était un peu trop gros, trop ambitieux, peut-être ? Pas du tout. Est-ce que les communes avaient la capacité, par exemple, de pouvoir assurer ? Les capacités dont les communes devraient faire montre, c'était au niveau managerial. C'était que le maire ne devrait pas se comporter comme un petit ministre ou un petit chef de son État qui se résume à son territoire. Le maire ne devrait pas chercher à avoir une grosse voiture, deux pour sa maison, une pour sa femme. Le maire ne devrait pas chercher à avoir des gardes de corps, des véhicules ronflants, ne devait pas chercher à se mettre au-dessus de la mêlée en se prenant pour de grands patrons de l'administration. Pas du tout. Le maire devait simplement arborer leur manteau de travailleurs du développement, mais surtout au niveau local, pourquoi pas au niveau communautaire. Donc, les maires devraient être des gens qui ne devraient avoir aucun problème à aller à vélo, qui ne devraient avoir aucun problème à être vraiment disponibles pour servir. pour servir. Mais pourquoi ? Pourquoi pas si ça se passe en Belgique, si ça se passe en France ? Nous n'avons pas non plus un climat, docteur Cieffa. Non, ce n'est pas une affaire de climat, mais c'est une affaire de volonté. Et puis, vous n'allez pas me dire qu'aller à vélo en hiver est mille fois plus difficile qu'aller à vélo sous les tropiques, je vous en prie. Alors, si ça s'est passé au Canada, où la territorialisation des politiques publiques est une réalité très évidente, ce n'est pas ici que ça ne se passait pas. Et puis, à l'époque, moi, j'avais connu des CA qui allaient à moto. Il y en avait qui allaient à vélo. En ce moment, moi, j'avais travaillé dans une structure qui m'a permis de côtoyer pendant sept mois un chef d'arrondissement du zoo. Je ne voudrais pas donner de précision parce que ce n'est pas ça qui importe. Mais je n'invente rien. J'en avais connu qui allaient à vélo et parce que sa commune, à l'époque, était ciblée et a donc bénéficié d'une partie du projet World Education et donc de projets devant assurer l'éducation. À tout point de vue, il fallait atteindre un certain seuil de taux d'inscription ou de scolarisation des enfants. Et ce chef d'arrondissement étant tellement conscient de l'enjeu de ce projet, je vous suis à vélo tous les matins et se lever à cinq heures, faisait le tour de son arrondissement, sortait Manu Militaro les enfants de leur lit, donnait de bonbons aux plus méritants pour les motiver et qu'à quitter pratiquement les yeux avec une grande autorité sur les enfants paresseux, contraignant ainsi leurs parents. Je n'invente rien, ça s'est passé dans ce pays-là. Donc les maires devraient plutôt se retrouver dans un vrai rôle d'un serviteur qui ne devrait pas attendre de faire une forte impression politique pour le compte de leur parti politique mais beaucoup plus pour le compte de leur communauté en servant vraiment je vais dire avec une bonne dose d'altruisme. Ceci n'a pas été observé. Et très tôt l'État qui nous caractérise et nous identifie au niveau central ont été répercuté au niveau communal. Ce qui a donc créé du plomb dans l'Aile pour le développement local et finalement nous en sommes venus à ce que vous connaissez. C'est-à-dire que les communes n'ont commencé pas à faire du sur place. Il n'y avait pas grand-chose. Et pour tout on attendait l'État central. Les prérogatives, les compétences dévolues aux communes et qu'elles devraient exercer courageusement les communes jetaient la patate chaude à l'État central. Elles n'étaient pas capables de payer l'électrification de leurs communes, ces communes-là. Elles n'étaient même pas capables pour nombre d'entre elles de prendre en charge le paiement des fonctionnaires territoriaux. Alors que il a été envisagé plus tard au cours de la rate ça en a été parlé de créer carrément la fonction publique territoriale. Mais les maires déjà n'ont pas fait preuve de pouvoir diriger et même une petite portion de route abîmée. Non, non, c'est une voie inter-État, on attend l'État. Même sur des questions de voie, on a besoin de grands engins. Pendant ce temps, je vous ai dit, il y en a eu qui ont réussi à fédérer les acteurs parce que, vous savez, le développement local pour y arriver, c'est tout un processus. vous ne pouvez pas le faire sans faire par exemple de la sensibilisation, d'accord, de l'information, de la mobilisation, de la formation et ensuite de l'action. Combien d'entre eux en étaient véritablement conscients ? C'est vrai que le tableau que vous payez là est une réalité. Docteur Tchepha, il faudrait bien qu'ils aient les moyens de leur politique ou des stratégies. Par exemple, le code de l'administration dont nous parlons et du territoire dont nous parlons actuellement demande par exemple aux maires de pouvoir avoir cette politique-là de donner de l'eau potable à leurs administrés. Est-ce qu'un maire en l'état dans nos communes, est-ce qu'ils ont la possibilité de pouvoir offrir ce service-là alors qu'on ne voit pas forcément les recettes dont ils disposent pour pouvoir accomplir cette tâche puisque vous, vous êtes un spécialiste d'agence. Non, nous n'allons pas voir ça comme ça. Ce qui est d'abord important à mesurer ici, c'est la volonté. Je vous parle de volonté. Est-ce que vous savez qu'il y a des particuliers, qu'il y a des députés dans ce pays qui offrent des forages à leur communauté ou à leur mandant ? Je n'invente rien. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, un député dans le Nord s'était consacré exclusivement à cela. Même si c'est trois forages qu'il réussissait à mettre en place, c'est important. Mais si politiquement, ce maire-là n'était pas peut-être un auteur de sainteté avec ce député ? Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, il fallait simplement faire preuve de volonté parce que, comme je vous le disais, l'État central avait pour obligation de transférer les ressources aux communes. Ressources financières, ressources matérielles, mais beaucoup plus, même ressources humaines. Et l'État central avait mis en place le PAC, le Programme Annuel d'Assistance Conseil, qui devrait donc apporter, non seulement des ressources, mais beaucoup plus, un transfert de technologie aux communes pour que ces dernières disposent de toute l'amabilité qu'il faut et aussi de la technicité qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre leurs attributions. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut un chemin pour le faire. Et ce que vous dites ne serait pas aussi une raison acceptable pour rester assis et attendre l'État central à tout point de vue et que pendant ce temps, il est observé dans le nombre de communes la dilapisation des ressources dans l'achat de voitures aux maires à ses adjoints et à quelques chefs d'arrondissement. Donc, vous pensez que ça, c'est une priorité par rapport à l'exercice de compétences dont la jouissance relève de toute la communauté ayant trait peut-être à l'eau, à l'assainissement, à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, à l'ouverture de pistes de dessert très importantes pour l'implémentation de l'économie locale. L'économie locale n'aura de vie que lorsqu'il y a des pistes de dessert. Pourquoi ? Parce que si votre commune à l'origine produit beaucoup de quantités de garilles, par exemple, et que nul n'y a pas de voie d'accès pour venir vendre ou pour venir acheter, les gens ne viendraient pas et que ce que la commune aurait ainsi produit reste pour elle-même et non destiné à être évacuée de la commune pour pouvoir mobiliser des ressources. L'économie locale doit pouvoir se porter bien et aller vers le développement communal. Donc, la dynamique que vous êtes en train de décrire et qui, à tout point de vue, je comprends parce qu'elle est pertinente, à l'époque, faire des acrobaties pour servir de l'eau potable aux communautés à la base n'était pas une mince tasse pour la plupart de nos communes et même jusqu'à aujourd'hui. Mais ce dont les communes devraient faire preuve à l'origine, d'abord, c'est la volonté. En faisant en sorte que le budget d'investissement soit véritablement lourd lorsqu'on le croise au budget de fonctionnement. toute chose n'a pas été observée sur la ligne et même, je vais dire, dans le temps, je vous ai dit, il y a quelques communes qui ont réussi à se démarquer. Pas parce qu'elles étaient riches. En 2008, la commune de Clecamen, qui est une commune rurale, n'avait pas beaucoup de ressources, je vous en prie, même jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous parle du contexte de départ. 2003-2008, regardez tout ce que le maire de Clecamen, aujourd'hui préfet, mais Bédi, regardez tout ce qu'il avait fait de ses propres moyens. Ou au départ, une commune comme Paracou. Regardez ce que le maire, à l'époque, avait fait. Il avait simplement pour défi de prouver toute sa capacité et donc de ne pas attendre l'État central. D'accord ? Ouida, à soi, Jovi, ou même Célestine, avaient fait beaucoup de prouesses. D'accord ? Donc, il y a de très belles individualités. Portnevaux en avait fait aussi pour ne citer que ses collègues-là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas que celles que je cite sont irréprochables. Non. Mais pour la plupart du temps, beaucoup de communes sont restées, je vais dire, un peu trop dans une sorte de léthargie, dans une sorte de sommeil à attendre l'État central et à tout justifier par... On ne nous a pas transférés d'un ressource. Nous attendons de l'argent de l'État. Ce n'est pas normal qu'on continue en 2021 à attendre le transfert du FADEC pour pouvoir payer des salaires. Ou pour pouvoir construire une ou deux salles de classe parce qu'on attend le transfert des ressources. Or... Ce qui ne vient souvent pas aussi à temps. Oui, pas selon la programmation faite. Parce que vous savez, chez l'État, il n'y a de dépenses qu'en fonction de recettes faites et mobilisées réellement. Il n'y a pas de magie en la matière. Donc, nous avons traversé cette situation jusqu'à aujourd'hui pour les membres de communes. Nous en avons encore deux ou trois qui sont pratiquement placées sous la perfusion économique du FADEC et que lorsqu'il ne vient pas ce transfert-là, on ne peut réellement pas travailler. Donc, je peux vous dire que globalement, les communes sont restées sur cette note jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'à l'intérieur durant l'implémentation, il a été observé, quelques-unes d'entre elles, notamment les communes à statut particulier de la ville secondaire, mais qui ont aussi réussi à voir quand même tout ce qui pourrait être nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre le plan de développement communal. Voilà. Au vu de ce bilan que nous venons de faire, docteur Tchepha, est-ce qu'il y a toujours lieu de continuer avec cette idée de décentralisation ou bien de se concentrer sur la déconcentration ? Puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de maires attendent toujours tout de l'État alors qu'ils n'ont pas forcément affiché cette volonté-là. Non, c'est un couple. Il faut faire les deux ensemble. La décentralisation et la déconcentration. Parce qu'en fait, aucun État au monde ne transfère tout ou ne transfère et va s'asseoir. Partout, l'État place un dispositif pour pouvoir suivre ce qui se passe et corriger au fur et à mesure. Donc, la déconcentration, dans le cas de notre pays, apporte les moyens à l'État où l'État, par le biais de la déconcentration, se dotera de moyens et de mécanismes pour pouvoir assurer la tutelle. Elle, ici, en fait, ne concerne en réalité que le contrôle de la légalité et l'assistance conseil. Donc, les autorités, les premières autorités de la déconcentration qui sont notamment les préfets assurent la tutelle en s'occupant du contrôle de la légalité et de l'assistance conseil. Donc, il n'y a pas de vote de budget dans une commune sans le préfet. Le maire ne peut pas sortir au-delà du pays sans que le préfet ne soit au courant et même n'autorise cela. On ne peut pas élaborer un plan de développement communal ou les multiples documents de planification communale sans que l'autorité préfectorale ne soit moitié. Et pour nombre de tâches, l'autorité préfectorale est toujours présente parce que n'oublions pas le préfet représente le chef de l'État et tous les ministres pris individuellement au niveau de son département et il lui a donné plusieurs moyens pour organiser cela. La conférence administrative départementale, d'accord, beaucoup de conseils, beaucoup de conseils, beaucoup de commissions avec les cadres au niveau du département pour pouvoir suivre tout ce qui se passe, rendre compte. et puis si vous voyez les préfets qui sont là, tous sont des techniciens de leur domaine. Et vous allez voir sous toi la dernière nomination, il y a eu du sang neuf de la jeunesse pour pouvoir conduire la tutelle et je crois que tout ce qui est fait, c'est très bien fait et c'est ça qui nourrit la décentralisation. Les techniciens parlent de couple, décentralisation, déconcentration et au Bénin nous avons décentralisé seulement la commune. Lorsqu'on en arriverait un jour à décentraliser le département, vous aurez donc des préfets qui ne sont plus nommés mais plutôt qui sont élus. On n'en est pas encore là aujourd'hui. Le peu qu'on a commencé qui est la décentralisation, il faut qu'on y aille et que cela puisse apporter de réels fruits appréciables par tous les acteurs avant qu'on ne cherche à décoller autrement. Et puis d'ailleurs, ça n'existe pas encore en Afrique. Là, nous sommes dans les pays d'Occidentaux. Vous avez parlé tout à l'heure des communes à statut particulier dont pratiquement les résultats sont acceptables par rapport aux autres. Mais à qui l'État a aussi fait de faveur ? Justement, est-ce que ces communes-là ne sont pas un peu plus privilégiées par rapport aux autres ? Aujourd'hui, nous en avons quatre. Au départ, oui, mais pas la suite, non. Parce que vous savez, au départ, selon les anciens tests, selon l'ancienne loi, les trois communes à statut particulier, lorsqu'il s'agissait de partager le FADEC, de faire le transfert des ressources, les trois communes à statut particulier à elles seules s'arrosaient déjà de 50 % de la calotte. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le mécanisme de répartition qui est toujours perfectible, qui est toujours en train d'être réformé. Aujourd'hui, je vous ai dit, le FADEC est en train d'être réformé. Ce mécanisme, aujourd'hui, tient compte de tout le monde. Et vous avez des critères de plus en plus acceptées par tout le monde. Quand vous prenez par exemple un critère ayant trait à la dotation de structures, une commune qui a neuf arrondissements, par rapport à ce critère, n'aura pas la même cahote qu'une commune qui a trois arrondissements. Quand vous prenez la dotation de péréquation, les communes qui ont plus de ressources ou qui ont plus la capacité de mobiliser plus de ressources, ne peuvent pas être traités au même titre et au même enseigne que les communes qui n'en ont pas. Ou qui, je ne vais pas dire par le fait de la nature, n'ont pas beaucoup de ressources. Donc ce sont sur ces critères-là... vis-à-vis de ces communes, l'État est plus regardant, plus clément et plus généreux par rapport à une commune comme Kotonou, Aboumekalavi, Porte-Nouveau, Parakou, Ida, Kandi, Boykong, qui peuvent, à travers des infrastructures marchandes, peuvent mobiliser plus de ressources qu'une commune comme Agégué, par exemple, ou une commune comme Soava, par exemple. Donc voilà des réalités dont il faut tenir compte pour le transfert du FADEC. Il y a une dotation d'égalité qui peut peut-être faire, je crois, 50% de la cahyote qui est systématiquement répartie à tout le monde. Mais après ça, une commune qui a, par exemple, 150 000 habitants n'aura pas la même cahyote sur ces critères-là qu'une commune qui a 50 000 habitants. Un peu de famille qui a une première femme et qui a 6 enfants ne lui donnera pas la même propote que la seconde femme qui a 3 enfants. Ça, c'est... Cela relève de la logique humaine. Alors, donc, lorsqu'on prend les dotations de structures, les dotations de péréquations, les dotations liées à la démographie, une commune qui se tend, par exemple, sur 10 km² n'aura pas à recevoir la même cahyote qu'une commune qui s'étend sur 100 km², par exemple. Donc, des experts de la Conafil sont conscients de tout cela. Et il y a même des partenaires qui accompagnent parce que, depuis 2010, les partenaires techniques et financiers ont commencé pas à abonder le FADEC pour le bonheur de nos communes. Toutefois, je voudrais préciser, pour tout transfert, nous ne sommes jamais allés à 6% de ressources transférées, tout transfert compris. Donc, vous voyez, la cahyote transférée est minime. Or, vous êtes d'accord avec moi que c'est à l'intérieur de nos communes qu'il y a plus à faire. Le défi du développement se présente beaucoup plus géant à l'intérieur de nos communes qu'ailleurs. Et pour tout transfert, nous n'arrivons pas à l'État béninois à transférer 6% de ses ressources. Et pourquoi ? Actuellement, je suis en train d'encadrer un étudiant et ce qu'il rapporte comme, je vais dire, moisson après le premier tour de terrain est très intéressant. L'État central, et pas tout le monde n'oubliez pas, nous héritons cela du système français qui transfère à peine 12% de ses ressources. Alors qu'ils sont dans la décentralisation depuis 1980. Alors, vous imaginez ? Bon, depuis une quarantaine d'années, l'État central qui voit comment les ressources sont gérées, qui n'est pas tout à fait à l'aise de comment les ressources transférées sont gérées, qui n'est pas tout à l'aise quand il s'agit de l'appréhension des questions de développement, de la territorialisation des politiques publiques et donc du développement, du suivi et évaluation participatif, de l'efficacité des mécanismes de développement mis en place lorsque l'État observe de grandes défaillances, de grandes déficiences au niveau de ses acteurs, au niveau de ses mécanismes et donc de tout le système qui est érodé par endroits, l'État sera toujours frileux quant au transfert des ressources. Et vous allez observer que ce gouvernement est en train de faire le ménage pour pouvoir huiler le système et s'assurer de son bon fonctionnement au niveau optimal avant de pouvoir transférer plus de ressources. Et je crois que c'est en cela que tout le processus mérite d'être observé par les experts, par les techniciens et prendre en compte tous les aspects même au détail prêt avant de se prononcer. Sinon, si nous ne prenons pas suffisamment de distance, la distanciation par rapport aux faits observés avant de se prononcer, je crois que cela relève d'une démarche sacrée pour tous chercheurs et dans toutes les sciences. Et c'est pour cela que nous, notre démarche, est celle de la recherche scientifique. On laisse faire, on observe, on collecte des informations pour mieux apprécier la situation avant de se prononcer. Depuis que la réforme a commencé, c'est-à-dire la nouvelle réforme à partir de la dynamique insufflée par la venue au pouvoir du président Talon en avril 2016, je ne me suis jamais prononcé, c'est la première fois. Et nous avons déjà fait 50 ans et 5 ans passés. Alors, je crois que au regard des informations que j'ai à ma position, je ne peux pas quand même prendre le risque de me prononcer en tant que technicien ou en tant que politique pour pouvoir donc montrer la pertinence de la réforme qui est en cours. Nous venons simplement de l'amorcer. Elle est en cours. Et cela ne peut porter de fruit que lorsque l'eau a coulé sous le pont. On aura apprécié objectivement les tout premiers fruits, moi je pourrais dire, à partir de 2026. Mais pour le moment, le gouvernement ou l'exécutif est en train de mettre en place le dispositif nécessaire qui pourrait produire les résultats escomptés et qui donc justifie la pertinence de la réforme. Justement, puisque nous sommes là pour apprécier cette pertinence-là, docteur Tchepha, la mise en œuvre qui vient de démarrer, pensez-vous qu'elle va corriger toutes les insuffisances que nous venons d'évoquer ? Pas toutes les insuffisances, mais nombre d'insuffisances. La toute première, je vous l'avais dit, la gestion communale est hautement politisée. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le rapport du forum bilan de la réforme de l'administration territoriale organisée du 26 au 28 novembre 2007 à Cotonou où tous les experts pour la plupart étaient présents. Et ils ont trouvé que les communes dans leur gestion administrative sont politisées. Parlons-en un peu. Parce que les gens ne comprendraient pas, vos téléspectateurs ne comprendraient pas si des exemples ne viennent pas à point nommés. Mais en restant groupables, bien entendu. Qui sont ceux qui étaient nommés ? Les cadres qui étaient nommés pour animer la vie administrative et la vie technique de nos communes. C'étaient des militants de partis politiques qui n'avaient pas forcément tout le bagage intellectuel qu'ils allaient. Parce que pour relever de l'administration communale, là nous ne sommes plus en politique, nous sommes en technique. Absolument. Alors, qui sont ceux qui étaient nommés ? Des militants de partis politiques, des membres de familles, des cousins, des neveux, des nièces, des frères ou des sœurs, déguisés en technicien, des gens qui ne sont pas tout à fait au courant de ce qu'il y a réellement à faire pour la plupart. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de commune où on n'a pas nommé de vrais techniciens. Il y en a. Mais quand on fait le point, le point, il y en a très peu. Et ce n'est pas suffisant pour impulser la dynamique administrative et technique nécessaire qui puisse faciliter la territorialisation du développement. Ce n'est pas évident. Ça s'était dit depuis 2007. Ce n'est pas le président Talon qui a dit ça. En 2007, il n'était pas au pouvoir. Le pouvoir de la rupture en 2007 n'était pas encore là. Cela a été observé. Et observez, chaque régime qui se succède cherche un moyen pour mieux rendre productif notre décentralisation. Souvenez-vous, les tests de loi pour aller aux élections communales sous le président Yahï avaient déjà proscrit les candidatures individuelles. Le maire ne peut être qu'une émanation de partis politiques. Pourquoi ? Parce que les gens n'en parlent pas aujourd'hui. Mais au moins, nous espérons qui avons suivi qui sont des acteurs du processus, on peut en parler parce qu'on voudrait que les partis politiques jouent un rôle important. Que ce soit les partis politiques qui fournissent les cadres, que ce soit les partis politiques qui aient la vision noble de faire en sorte que la décentralisation porte de fruits. Je vous ai cité quelques aspects tout à l'heure qui sont des aspects cruciaux avec lesquels il ne faut pas s'amuser. Donc, quand vous prenez en compte tout cela, ce n'était pas évident. les cadres qui étaient nommés ou promus, les cadres qui précipitamment étaient téléchargés, c'était pour remercier des militants politiques. C'était pour renforcer son parti politique dans son fiefre. C'était seulement ça. C'était de faire en sorte que la notion du terroir politique soit évidente. Or, si un technicien doit pouvoir réellement travailler, surtout pour le compte de la communauté à la base, il doit se démentir de tout manteau politique. Ah oui, c'est pour ça que la loi 2001-14 du 20 décembre 2021, la loi 2021, pardon, du 20 décembre 2021, dit que le secrétaire exécutif, dès lors qu'il est tiré au sort dans le fichier national et qu'il est ainsi installé dans les fonctions de secrétaire exécutif, n'appartient plus à un parti politique. Et mettre en avant la houlette ou la bannière d'un parti politique pourrait conduire à une faute grave pour laquelle ils pourraient être démis puisqu'ils ne sont pas là à vie. Ils ont un mandat de 5 ans, mais ils peuvent être démis. Ils peuvent être démis. Donc, soit par le conseil communal, l'organe approprié, ou alors par le ministre à charge de l'administration territoriale. Donc, voilà un peu ce que je pourrais apporter comme premier jet de réflexion sur la politisation à outrance des administrations communales qui ont beaucoup plus de cœur à l'œuvre politique plutôt qu'à l'œuvre technique et administrative terreau de tout développement local et surtout communautaire. C'est-à-dire que les maires à un moment donné ont oublié leur rôle concrètement pour pouvoir se concentrer à l'enracinement de leur parti politique ? S'ils oubliaient, c'était bon pour la plupart. Je dis s'ils oubliaient, c'était bon pour la plupart. Nombre d'entre eux n'en était pas conscient. Mais pourquoi ne pas faire l'option alors de désigner des maires qui s'y connaissent ? Non, on ne désigne pas. Quand je parle de désignation, c'est l'élection. D'accord, le thème n'est pas approprié d'élire des maires qui s'y connaissent. Qui élit les maires ? C'est les populations. Mais sur les listes, en fait. C'est la proposition des listes. La proposition des candidats sur les listes. Vous savez, l'assumation d'une fonction politique n'a rien de technique. L'élection de maire dès le départ ou le positionnement d'un kidame comme candidat sur une liste n'est pas toujours en lien avec ses études ou ce qu'il a comme bagage technique. Ce n'est pas évident. C'est pour les postes techniques plutôt que cette exigence est une réalité. Mais en fait, le maire n'est pas un acteur politique. Le maire, pardon, n'est pas un acteur technique, c'est un acteur politique. Et en tant qu'acteur politique, il a une vision. Il se charge d'abord de bien élaborer cette vision, de la transformer en réalité, d'avoir le leadership nécessaire, de s'entourer de cadres compétents, partageant cette vision et puis fait de l'ODD, organiser, diriger, décider. Est-ce qu'ils en sont conscients ? Pour la plupart, je crois que non. Je vous ferai cette confidence, nous sommes à la télé. L'étudiant dont je parlais m'a fait écouter quelques entretiens très intéressants. Il y a un ancien CESAF d'une mairie qui disait que un matin, le maire qui a un long, manche longue, l'a appelé et lui a dit je ne sais pas si dans 5 ans je serai encore maire. Je ne sais pas si je reviendrai ici. Et tout ce que je te dis, tu refuses de mettre en oeuvre et tu me parles de test. Et je vais quitter ce poste sans rien avoir en main et demain les gens vont se moquer de moi. C'est récent ? Peu importe le moment. Peu importe le moment. Ce n'est pas ça qui importe. Mais c'est que c'est un maire béninois qui en parle. Alors vous comprenez pourquoi ils parlent de leur budget. Mais ils n'ont pas de budget. Le budget c'est pour la communauté. Le budget est voté et approuvé pour pouvoir travailler pour le développement de la communauté. C'est pour ça que désormais ils n'en sont plus ordinateurs. C'est un cadre de haut niveau. Un fonctionnaire de haut niveau qui n'a pris pas des étapes où il ne s'agissait que d'objectivité qui s'est retrouvé dans un fichier et qui a été tiré au sort. Un nombre d'entre eux on en parlera tout à l'heure malheureusement le sort ne les a pas placés chez eux. On en parlera tout à l'heure puisque à Gaugan il n'y a pas de carrément mais cadre très rompu et puis d'ailleurs elle l'a dans le sang puisqu'elle est fille d'administrateur civil. Donc vous comprenez lorsque vous êtes dans cette position-là vous n'avez pour boussole que le développement. Un maire ne peut plus dire le 20 bâtiments dont je viens de rendre compte ici un maire ne peut plus le dire à un secrétaire exécutif ou à un SESAF puisque ce dernier a été nommé par le secrétaire exécutif dont il dépend hiérarchiquement premièrement et non du maire. Donc je crois que nous reviendrons là-dessus. Voilà ce que je peux dire pour montrer que la plupart ramenaient la chose à leur propre niveau à leur propre égo. Ils étaient préoccupés la plupart il y en a qui sont très bons c'est pas ici qu'il faut les citer il y en a qui avaient pris le développement local comme une priorité dès le départ et qui couraient dans tous les sens pour prouver leurs capacités il y en avait il y en a qui étaient de fins techniciens et quand vous suivez leurs démarches vous sentez que la planification du développement local était de très belles factures et dans leur processus de mise en oeuvre de conduite ils s'appuyaient sur des ressorts véritablement solides. Je ne parle pas de ceux-là dans le même temps il y en avait qui ne comprenaient rien qui n'étaient préoccupés que par leur poche et leur ventre je n'ai en vente rien aussi et malheureusement ce sont ceux-là qui sont les plus nombreux alors qu'est-ce qu'il faut faire si vous étiez à la place de l'exécutif c'était de trouver des moyens pour pouvoir estirper ces oiseaux de mauvais augurs de l'ensemble ce qui n'est pas facile à faire pour le faire il faut assainir le cadre il faut faire en sorte que l'arsenal juridique ne les laisse plus la place et c'est ça ce que nous avons vu dans la loi dont je suis en train de citer et qui réforme donc l'administration territoriale et la décentralisation en République du Bénin depuis le 20 décembre 2021 mais celui à qui on retire la gestion de l'administration docteur Tchepha a encore quel pouvoir puisque le secrétaire exécutif est le premier responsable de l'administration des communes entre autres de l'administration qui est technique et non politique l'administration est technique et représente même la mairie l'état civil non 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 représente la mairie dans la vie civile mais écoutez la loi est claire l'article 105 évoque les attributions du maire et vous allez voir qu'il en a beaucoup c'est lui qui représente devant les autorités centrales et départementales la commune il assure encore la police administrative et la police judiciaire conformément aux prérogatives à lui dévolues à partir du code pénal c'est lui qui supervise l'élaboration du budget il supervise le secrétaire exécutif est à un niveau beaucoup plus opérationnel lui il supervise et s'assure que l'implémentation du plan de développement communal est prise en compte par le budget il assure les fonctions de maintien de l'ordre public la voirie et les prérogatives dévolues à la commune les compétences que les communes doivent exercer dans le cadre de leur développement il est élu c'est lui qui fait sa gestion et rencontre aux populations lors des séances de réédition des séances publiques de réédition de comptes publics c'est le mec qui a la parole et non le secrétaire exécutif c'est le mec qui est élu d'abord par la population et ensuite par ses pairs et c'est lui qui porte la vision du développement et qui supervise l'implémentation des politiques publiques et la territorialisation du développement c'est pas le secrétaire exécutif et c'est lui qui rende compte à ses mandats de ce qu'il a fait le secrétaire exécutif est là pour le dessénement il est là pour apporter son appui il n'est qu'un adjuvant je vous en prie si vous vous concentrez sur les deux principaux les deux principales attributions ou les deux principaux aspects qui intéressent le commun de Béninois c'est que votre regard n'est plus celui d'un aspect on dit le secrétaire exécutif est l'ordonnateur du budget ordonnateur c'est ce qu'on a dit et ensuite on dit qu'il assure d'accord la passation des marchés publics lorsque c'est fait c'est lui qui recrute d'ailleurs les PRMP oui bien sûr il est là pour regarder si ce qui est fait répond à l'orthodoxie en la matière mais il ne donne pas un marché à qui il veut alors disons les profanes ne s'intéressent qu'à ces deux principaux aspects là pour trouver donc que le secrétaire exécutif est plus puissant que le maire je ne crois pas et c'était même ça le sujet sur lequel les candidats à cette fonction ont été interrogés et il fallait adopter une démarche dialectique c'est à dire élaborer une thèse une antithèse et une synthèse et les candidats s'ils ont de jugeote par rapport à cela ils devraient comprendre que l'antithèse devrait être beaucoup plus nourrie c'est à dire la création ou l'institutionnalisation du poste de secrétaire exécutif en rien n'entraîne la mort précipitée de la décentralisation et donc de la démocratie locale mais au contraire en un terreau ou un fermant alors dès lors que nous avons cette vue moi je vous parle de la vue du technicien et non et non du politique je suis d'accord les meilleurs ne seront pas contents ils ne le sont d'ailleurs pas même si j'ai affiché un large à la décentralisation je ne serai pas content parce que je n'ai pas été élu sur cette base là et après aussi le politique est toujours à la recherche de rentes pour nourrir son électorat et donc pour faire prolonger sa durée de vie électorale mais ici le législateur béninois qui est aussi politique n'est pas préoccupé par cela il est préoccupé par les résultats à l'intérieur de nos communes donc je crois que la philosophie l'idéologie qui gouverne l'exécutif est à saluer je ne le dis pas pour faire de la complaisance à qui que ce soit je parle en tant que technicien à partir d'exemples précis dont je viens de vous parler ici à l'instant le maire qui est élu et puis le secrétaire exécutif qui est désigné ne voyez-vous pas venir docteur tchèfa des conflits certes d'intérêts et autres mais quand même des conflits le secrétaire exécutif est nommé par le maire sauf que la loi ne donne plus la latitude au maire de nommer désormais un militant de son parti politique ou son neveu ou sa nièce ou alors un cousin manche longue qui a fait à peine le bac ou la licence c'est ça la nouveauté c'est ça qui va amener le conflit je ne crois pas en revanche quelqu'un qui a mobilisé les ressources il a mis sa volonté son temps la disponibilité et tout le reste il ne peut même plus avoir je ne veux pas dire avoir l'oeil là-dessus mais il n'est pas un homme d'affaires un maire n'est pas un homme d'affaires ça la logique que vous décrivez à l'instant c'est la logique d'un homme d'affaires j'ai fait mon affaire je me suis débrouillé pour chercher mes moyens pour faire mon affaire et maintenant que c'est cuit on veut me l'arracher ça c'est bien pour un homme d'affaires qui veut faire de profit un homme politique de sucre un homme d'état sert son peuple c'est ça la différence entre un homme d'affaires et un homme politique un homme ou une femme politique donc les maires en fait vous parlez de conflit allons-y en fait si ces deux acteurs majeurs de la mairie je vous parle de la mairie et non de la décentralisation et non de la commune si ces deux acteurs majeurs de la mairie sont conscients des tâches à eux confiées il n'y aura pas de conflit mais s'ils n'en sont pas conscients il y en aura tous les jours leur cohabitation ne serait même pas possible pourquoi si le maire sait que désormais il est confiné dans sa seule fonction politique et que le secrétaire exécutif est mis en place pour conduire l'administration et faire preuve de technicité il devrait comprendre que l'un complète l'autre notamment le secrétaire exécutif complète le maire et fait en sorte que sa vision soit transparue à travers des actes de développement concrets tout maire sérieux correct devrait plutôt soyer son secrétaire exécutif pas pour le corrompre pour lui dire indirectement de remettre tel marché à tel autre et puis d'ailleurs c'est pas le secrétaire exécutif qui perce les marchés ce sont les personnes responsables des marchés publics donc la pratique qui consiste à ce que les ppmp les plans de passation de marché public soient vendus parce que la pratique existe dans certaines communes je ne dis pas partout c'est à dire le plan de passation des marchés publics est connu on appelle les opérateurs économiques en fonction de la sensibilité politique et des liens d'acquaintance qu'on a avec eux on dit bon toi je te donne tel marché qui fait tel montant donne moi telle somme et puis je te le donne et avant qu'on atteigne le mois de mars le plan de passation de marché est déjà vendu le maire a déjà empoché ses sous et ces derniers on instruit maintenant la personne responsable des marchés publics de se débrouiller pour que les marchés aillent à qui on lui indique et celui-ci maintenant se débrouille pour exécuter vous comprendrez alors pourquoi il y a beaucoup d'éléphants blancs pourquoi on achète dans certaines communes des tables et des banques qui ne pèsent pas ou pourquoi on achète des ordinateurs qui ne durent pas parce que celui qui a déjà donné de l'argent et a reçu après le marché le montant avec lequel il veut exécuter le marché s'il a déjà concédé les 10% ou les 20% vous êtes sûr qu'il peut encore exécuter le marché avec le montant prévu dès le départ que nous connaissons et qui est en relation avec le répertoire des prix de référence tel que établi par le ministère des finances ce n'est plus possible donc vous voyez ça devient un jeu d'appointance et c'est ça que l'exécutif sait c'est ça que les députés savent et ils se sont mis ensemble sur ce coup là pour que chacun s'occupe de ce qui le regarde à savoir les fonctions politiques devant être exécutées par le maire et la fonction technique et administrative relevant du secrétaire exécutif nommé précautionnement par un mécanisme d'objectivité à saluer qui fait que il est placé sur une chaise éjectable et si c'était seulement éjectable c'est bien l'éjection peut le faire atterrir à la crignette ce que je ne le souhaite pas vous voyez donc pour tout calcul bien fait et pour une analyse profonde vous verrez que c'est je veux dire c'est une oeuvre accomplie pour rehausser le blason du développement ainsi ceux qui voudront désormais être maires seront pleinement conscients de ce qu'ils ont accepté sacrifier un peu de leur personne un peu de leur temps un peu de leur expérience un peu de leurs moyens et ressources pour le développement de leur communauté parce qu'en général on est maire dans sa communauté mais est-ce qu'il est certain que toutes ces difficultés-là soient conjuguées désormais au passé parce que les PRMP dont vous parliez tout à l'heure sont quand même nommés par quelqu'un au sein de la nouvelle structure est-ce qu'il y aura toujours pas d'acquaintance docteur les PRMP comme les RAF responsables de l'administration des affaires et finances les RDLP responsables de la planification du développement local les RSI responsables des systèmes d'information les RST responsables des services techniques et qu'on sort au total un package de 7 postes à fonction sensible tous désormais ont fait la procédure pour se retrouver dans un fichier national étiré au sort donc dites-moi qui les a nommés et ils doivent faire un retour de nomination qui et qui les a nommés pour qu'ils fassent allégeance à celui-là en se débrouillant pour qu'ils reçoivent sa marchandise chez lui ou dans son compte bancaire personne mais si les relations sont bonnes au cours dans le chemin par si les relations sont bonnes vous me donnez l'opportunité alors d'en parler les secrétaires exécutifs je ne parle même pas d'abord de ceux qui sont élus nous en parlerons je suppose les secrétaires exécutifs surtout ont tout intérêt à ne pas développer une relation d'acquaintance avec les maires sous qui ils travaillent parce que ils sont d'abord un peu de l'unité non non pas du tout pourquoi si nous sommes des acteurs d'un même système et que nous devons collaborer pour l'atteinte d'objectifs communs à nous tous si nous sommes ennemis nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs là nous avons plutôt besoin d'être ensemble pas d'être amis ou pas d'être comme des épouses ou pas d'avoir de complicité nuisibles que j'appelle à coïntance à incidence négative pour nos communes pas du tout mais ils ont intérêt à observer la distance nécessaire qui ne les déplacera pas des fonctions administratives et techniques dans lesquelles ils sont confinés et ça il n'y a pas de magie en fait il en est de même pour les autres qui seront nommés par ces secrétaires exécutifs et dont nous connaissons bien l'origine c'est à dire le fichier national donc j'espère pas j'espère ils seront formés le centre de formation pour l'administration locale a un rôle important à jouer et ça c'est progressivement mais tous ce sont des techniciens parce qu'ils ont rempli des conditions techniques avant de se retrouver à l'intérieur du fichier et dans le processus de remplissage de ces conditions il y a surtout l'aspect éthique la culture d'entreprise la culture organisationnelle dont ces derniers doivent faire montre le président de la commission le ministre le ministre d'Etat Biotiane a insisté là-dessus plusieurs fois le chef de l'Etat n'en parle plus le président le président de la commission technique monsieur Daci il en a parlé plusieurs fois donc ils se sont retrouvés là suite à je vais dire à un processus très très objectif la commission l'espect technique qui s'en est occupé avec environ 150 espères chacun dans son domaine a fait preuve extraordinaire il a été mis sous pression le travail a été fait de jour comme de nuit et vous avez vu les résultats n'ont pas été contestés ceux qui ont été tirés au sort savent que c'est leur sort et ceux qui ne l'ont pas été aussi savent également que c'est leur sort maintenant concentrons-nous un peu sur le tirage c'est important et vous allez comprendre je vais donner quelques exemples je connais quelques-uns d'entre eux parce que je suis béninois je connais quelques-uns d'entre eux quand vous prenez par exemple monsieur Dominique Oddio Ogundélé tiré au sort est-ce de l'Okosa lui n'est pas originaire vous pensez vraiment que le temps va lui permettre d'être en acquaintance avec le maire de l'Okosa lui qui n'est pas de là avec plus de 18 ans d'expérience administrative planificateur au haut niveau ayant pour ancrage administratif à l'origine le ministère chargé du plan du développement je ne crois pas il en est même j'en avais déjà parlé pour Priska Gaugan peut-être pas les essais mais quand même les relations humaines non c'est-à-dire quand même les humains ils ne sont pas des animaux quand vous prenez par exemple une dame comme Jocelyne Abessi Jossou qui vient en réalité de la mairie de Zayanado qui servait là depuis environ 18 ans cadre de renom qui se trouve tiré au sort par le maire de Bukumbe vous pensez que facilement elle va entrer en accoïtance avec le maire j'ai un complet exemple à vous donner il en est même pour Kakessou donc c'est pour vous dire c'est pas du jour au lendemain il se peut que ça vienne mais ils sont avertis et ils savent d'où le moteur est parti et mis en marche pour pouvoir en arriver là et ils savent aussi les contraintes sous lesquelles ils pèsent et le risque permanent qu'ils côtoient c'est pas moi qui ai inventé la criette et vous savez bien que quand un dossier va là-bas on n'a plus de chance de rentrer chez soi vous le savez bien et je ne dis rien pour faire peur à quelqu'un en tant qu'ils le savent vous n'avez pas d'enfant dans ce fichier vous n'avez pas quand vous prenez Dame Sidonie Rondombo qui a fait cette preuve en droit qu'on ne présente plus qui se retrouve pas le sort je parie que si on lui donnait la possibilité elle ne choisira pas Tungungunga mais si elle ne s'y retrouve pas le sort vous pensez que c'est pour s'amuser ou quand je prends Yassin Télébré statisticien de son état qui a pour ancrage le ministère du développement alors vous pensez qu'il se retrouverait à Paracou pour s'amuser il sait le processus qui a généré ce tirage au sort pour qu'il se retrouve là-bas même si c'est une commune qu'il connaissait ou que le jeune natif de Paracou qui n'a rien demandé se retrouve à ceux de Ouida alors donc comprenez que le fait aléatoire qui a joué son oeuvre ici qui a joué un rôle déterminant après le fait technique certainement n'a pas laissé de marge de manoeuvre à des gens si vous prenez par exemple une dame Latifa Biaoure qui se retrouve à ceux de la commune d'Avranc où elle ne connaissait personne elle serait beaucoup plus préoccupée par son travail que par toute autre chose et observer ce qui est intéressant ici il faut qu'on en parle aussi 26 femmes sur 77 pratiquement 34% c'est du jamais vu ça veut dire que le pouvoir exécutif est préoccupé par le fait de faire de notre décentralisation un outil de production pour le développement socio-économique au niveau national si ça marche bien dans nos communes si les communes répondent bien au rendez-vous de la démocratie à la base et du développement local l'état central aura moins à faire en termes de il faut porter de l'eau dans telle commune les enfants ne vont pas à l'école dans telle autre il faut assurer la cantine scolaire il faut aller raser des voies de 3 kilomètres avec une niveleuse non ce ne sont pas des préoccupations pour un état un état d'abord c'est l'économie d'abord c'est la diplomatie c'est la justice c'est la monnaie ce sont les finances je vous dis d'abord d'abord l'état fait tout mais l'état des fonctions régaliennes qui la définissent qui le définissent et qui font qu'il reste un état debout ce sont des fonctions que l'état ne peut jamais transférer à aucune commune au monde l'armée la défense la sécurité alors si l'état a le temps de bien s'occuper de ses fonctions régaliennes parce que les communes gèrent les fonctions sectorielles telles que l'agriculture la santé l'économie au niveau local l'eau l'énergie au niveau local si nos communes s'occupent bien de ces choses-là l'assainissement la voirie l'urbanisme si nos communes s'occupent bien de ces fonctions-là à elles transférées l'état a le temps de mieux s'occuper des fonctions régaliennes et on serait mieux développé mais au vu de toutes ces qualités ou de ces attributions que nous voulons de rappeler est-ce que ce n'est pas un peu trop gros pour les pauvres secrétaires exécutifs qui viennent qui vont s'installer très bientôt pourquoi rien n'est gros pour eux la première condition en termes de nombre d'années pour se retrouver là c'est 10 ans que vous venez du privé ou de l'administration publique vous ne pouvez pas vous retrouver dans cette base-là si vous n'aviez pas une expérience professionnelle de 10 ans un bac plus 5 n'en parlons plus c'est la condition minimale pour pouvoir prétendre à la compétition pour se retrouver dans ce fichier-là ce n'est pas trop leur demander ils connaissent leur carrière de charge et n'oubliez pas ils ont pris par un entretien de sélection avant de se retrouver là et au cours des entretiens vous avez une commission de trois acteurs qui conduisent l'entretien un espèce en décentralisation de développement local un espèce du domaine où l'impétrant a postulé et un psychologue et donc leur aptitude à tout point de vue ont été mesurées de façon purement objective je ne crois pas que ce soit des gens qui soient faibles ou timorés face à la quantité de travail administratif à eux confiés ou alors qu'ils soient aisément influençables ou influencés par des maires qui pouvaient leur dire toi tu n'es pas d'ici partout je suis au bien-être je suis chez moi mais bien sûr et à ces maires ceux qui ont tiré leur bien-être relève d'abord de leurs responsabilités leur intégration sociale leur intégration par rapport à la sociologie et à l'anthropologie des milieux où désormais ils sont affectés pour exercer les fonctions qu'ils ont apprises désormais relèvent d'eux-mêmes mais devraient être facilités par les maires et les conseils communaux auxquels ils sont censés faire clin d'oeil et rester en étroite adéquation en ce qui concerne la volonté communale pour pouvoir servir la communauté il est vrai que vous avez dit tout à l'heure que la réforme ne va pas régler tous les problèmes on va l'expérimenter pour voir ce que ça va donner mais vous pensez quand même qu'elle vient donner un nouveau souffle cette réforme vous verrez vous verrez à l'avenir que la politisation de l'administration publique ne sera plus une réalité on ne pourra plus nommer des militants vous savez par le passé il y a des secrétaires généraux de communes qui se comportent comme des garçons de course de mer il y en a qui sont toujours pliés ou courbés derrière les mains il y en a qui tiennent les sacs j'ai dit il y en a c'est ce que j'ai dit j'ai pas dit tous il y en a qui ont de l'autorité qui ont toujours la postule droite et qui sont des cadres de renom là allez voir ce ne sont pas des militants ou des membres de famille déguisés en cadres et nommés mais pour une fois qu'on a mis en oeuvre ce qui est contenu dans le mécanisme de dotation des hauts emplois techniques ça ne peut qu'avoir pour conséquence directe les résultats administratifs l'administration communale sera plus mise au travail c'est clair ne nous l'aurons pas il y a des gens qui viennent au boulot à 9h ou à 10h dans des communes parce que le maire n'est pas regardant le secrétaire général n'est pas regardant on se débrouille aujourd'hui il n'y a plus ça il y a de vrais patrons de l'administration à qui des marges de manœuvres considérables ont été laissés et qui bénéficient de poignes au regard de la loi pour pouvoir exercer les compétences à eux dévolues et si c'est ainsi fait il faut pouvoir en faire usage pour que les résultats escomptés soient au rendez-vous je vous l'ai dit la plus belle loi au monde ou la loi la plus contrainte au monde ne produira de résultats que lorsque les acteurs appelés à les respecter l'ont véritablement respecté il n'y aura jamais de magie le gouvernement a estimé que cette voie là est bonne pour qu'on en arrive au développement local et au renforcement de la démocratie à la base il revient aux techniciens de montrer au gouvernement qu'il a raison alors si les techniciens je l'ai dit font du fouvoiement se retrouvent dans des relations d'appointance à incidence compromettante et négative pour les communautés ils se retrouveront face à la loi il faut bien lire la loi pour connaître les contraintes et tous ont été interrogés sur le code de l'administration territoriale en vigueur donc je prie pour eux pour que cette expérience soit une expérience concluante et qui fasse que la décentralisation au Bénin enfin joue le rôle de moteur de développement comme au Canada comme en France comme aux Etats-Unis parce que l'Etat ne saurait tout faire il ne peut pas avoir un problème à Malenville et le gouvernement va se déplacer aller à Malenville et aller donner de l'eau potable aux gens on ne peut pas avoir un problème d'insenticide à Malenville et le président Talon et son gouvernement vont quitter ils ont mis des gens là pour ça et qu'ils ont mis parce que je n'ai pas eu le temps de parler de la double casquette du maire le maire est un agent de la commune un agent de la décentralisation mais il est également un agent de l'Etat central il est le représentant de l'Etat central il en a su les prérogatives liées à la fonction administrative policière donc la police administrative et même la police judiciaire la loi dit donc que à ce titre il a su la protection civile et le maintien de l'ordre public le maire seul et non le secrétaire exécutif a le pouvoir de demander à la police républicaine de venir résoudre un problème même le secrétaire exécutif ne peut pas le faire c'est le maire qui se débrouille pour qu'il n'y ait pas d'inondation dans sa commune et il la gère le maire rend compte au chef de l'Etat d'un certain nombre de choses parce qu'il le représente également dans sa commune donc vous voyez on parle de la double casquette du maire et dans toute décentralisation il en est ainsi alors il faudrait mieux que tous ces acteurs là nommément changent de fusil d'épaule et comprennent que la nouvelle dynamique dans laquelle il faut s'inscrire est la dynamique du développement la dynamique qui fera en sorte que la participation citoyenne la redevabilité la planification du développement communal soit effective dès cet instant et que même des problèmes que l'administration centrale pourrait peiner à résoudre la décentralisation peut le faire au nom du principe de subsidiarité c'est-à-dire que les interventions de développement sont réalisées par les communautés bénéficiaires les plus proches il est vrai qu'on ne pourra pas aborder tous les aspects en un entretien de 90 minutes docteur qui est femme néanmoins avant de partie nous allons évoquer ce conseil de supervision qui a été instauré supervision non non en fait la loi dit que désormais il y a une commission de supervision qui en fait n'est que le maire 16 adjoint et le président des commissions permanentes il se retrouve une fois le mois pour voir tout ce qui a été fait et là avec un oeil beaucoup plus technique bien entendu le secrétaire exécutif est concerné pour voir ce qui a été fait et en même temps de faire des orientations c'est génial avant ça n'existait pas aujourd'hui cette commission je vais dire joue un rôle important un rôle clé dans le dispositif et selon moi beaucoup plus pour question de contrôle et de suivi évaluation un enseignant sérieux n'attend pas la fin d'un trimestre pour évaluer un enfant il est constamment évalué et c'est lorsqu'il est constamment évalué qu'il est donc dans une dynamique de pression qu'il fait l'effort d'être constamment prêt parce qu'à tout moment il sait qu'il serait évalué je crois que c'est le rôle que joue cette commission or au niveau du département les autres commissions qui existent existent la CAD et la CDCC qui font un travail important toujours pour regarder ce qui a été fait donner leur avis de technicien sur les services déconcentrés de l'état leur implémentation et les résultats que ces services sont censés apporter pour le développement je crois que c'est à saluer aussi voilà qui est très bien dit docteur Tchepha malheureusement nous réségrénons comme ça les toutes dernières minutes de cet entretien nous devons partir je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure je voudrais vous remercier de m'avoir invité et rappeler que la décentralisation la décentralisation est la voie royale par laquelle nous allons passer pour renforcer le processus du développement au niveau central il ne peut y avoir développement au niveau central que lorsque la territorialisation du développement est une réalité que lorsque l'implémentation de politiques publiques locales est une réalité bien évidemment avec efficacité et efficience je crois que l'approche que le gouvernement a trouvée à travers cette réforme à partir de l'instauration des secrétaires exécutifs qui ne sont pas de puissants fonctionnaires selon moi mais qui sont de hauts fonctionnaires c'est une approche innovatrice qui devrait en principe pouvoir nous permettre de sortir de l'auberge je crois que le gouvernement est dans une logique perceptible par les acteurs d'abord on renforce la venue des jeunes au niveau des préfectures pour apporter du sang neuf des jeunes qui sont des techniciens il y en a un homme il y en a un femme et ensuite parce que la RAT a aussi dit j'ai oublié de le dire qu'il faut faire en sorte que les 12 départements soient fonctionnels le rapport sur le forum bilan de la réforme de l'administration territoriale l'a recommandé donc le gouvernement Talon n'a fait que mettre en oeuvre les recommandations issues du rapport de ce bilan là de ce forum bilan depuis qu'ils sont là en 2016 je crois que c'est à saluer et il revient maintenant à chaque acteur d'y mettre du sien du coeur et de la volonté pour que très tôt la décentralisation soit le fer de lance du développement sociocommunique de notre pays je vous remercie c'est nous qui vous remercions docteur Aimé Tchéfa je rappelle que vous êtes espère en stratégie de développement et chercheur à l'IEPSD mesdames et messieurs vous l'avez compris c'est tout pour cet entretien consacré à la mise en oeuvre de cette réforme de la décentralisation merci de nous avoir suivi merci d'avoir regardé cette vidéo